et donc je vais commencer en fait par une petite une petite introduction assez rapide donc on a nos deux intervenants de la de la de la journée donc madame boucoirant ne pourra ne pouvait finalement pas être présente donc c'est nancy raet du gtl qui qui prend la relève donc avec madame ray donc nous allons voir plusieurs choses qu'est ce qu'un gc comment quel est le fonctionnement vraiment d'un gc on parlera du processus du recrutement dans un gc les plus values de rentrer dans ce système là et puis un exemple de parcours permis ce fimo plus modules complémentaires puis ensuite nous accueillerons stéphane condroyer donc d'académie formation et taxi qui va se présenter présenter l'académie formation et taxi et qui va vraiment nous expliquer ce que c'est que le métier de taxi à quoi on peut s'attendre avec ce métier quels sont les prérequis pour accéder à ce métier comment on obtient une carte professionnelle etc puis aussi les formations qui conduisent au métier et toutes les formations qui sont liées en fait à ce métier très particulier enfin il terminera son intervention en parlant de la rue mais la rémunération de la formation donc si vous êtes tous d'accord alors je ne vois plus madame ray mais je suppose qu'elle est toujours là vous pouvez rallumer votre votre micro madame et moi je j'enlève le partage d'écran et donc avant de partager le vote alors est ce que tout le monde me voit tout le monde m'entend oui oui tout le monde m'entend moi je vous entends oui ok bon bah super ben déjà dans un premier temps je vais je vais me présenter donc nancy ray je suis chargé de développement au sein du géc donc je vais vous présenter comment on travaille et et quel est le fonctionnement du géc ce que j'ai fait je vous ai fait une petite présentation donc sur support je vais partager mon écran puisse y avoir un visuel donc voilà est ce que tout le monde voit le support vous êtes en train de partager l'écran ok donc jac ça je vais vous expliquer donc le gex ça veut dire groupement d'employeurs d'insertion par la qualification donc nous en fait on est sous le statut d'association sur l'entité du groupe et donc moi c'est vraiment ciblé sur les métiers du transport et de la logistique et donc après si vous voulez donc nous on a un système de fonctionnement en fait on on fait des contrats de professionnalisation les contrats sont portés par le gec donc on travaille avec des entreprises qui adhèrent à l'association et également on met en relation avec le centre de formation donc sur le je vais hop sur le les objectifs en fait des entreprises c'est vraiment de recruter de sécuriser l'emploi et le recrutement c'est aussi de bénéficier en tant que salarié d'une qualification d'où l'insertion par la qualification moi l'objectif c'est vraiment des personnes qui n'ont par exemple pas leur permis de conduire leur permettre justement de financer les formations sous le contrat de professionnalisation et en même temps de permettre de vous permettre d'avoir une rémunération pendant ce temps là pendant que vous êtes en formation donc après vous avez plusieurs types de formation on fait vraiment de l'individualisation de parcours ainsi on est une personne qui a déjà son permis c'est son permis poids lourd et qui veut obtenir son permis super lourd on peut l'aider aussi à financer qu'une partie donc c'est c'est vraiment de l'individualisation de parcours en fonction des projets de chacun et donc après sur la donc comme je l'expliquais juste avant moi je suis vraiment la personne qui vous accompagne pendant tout le processus donc c'est à dire donc la relation est triangulaire puisque le contrat est porté par le GEC vous êtes embauché par le GEC sur le contrat pro on individualise le parcours avec les organismes de formation et avec les entreprises adhérentes en fonction des besoins et le but étant c'est vraiment voilà d'avoir un processus de recrutement de de formation qui est spécifique au projet de chacun à savoir que sur le processus de recrutement on a deux modes de fonctionnement soit on a déjà des entreprises qui ont des besoins bien spécifiques et là on cible les recrutements par rapport à ces besoins là ou alors en sens inverse si vous avez déjà un projet qui est des qui est pour vous est déjà prédéfini moi je peux adapter aussi ma recherche d'entreprise par rapport à vous ce que vous souhaitez faire sur sur du long terme à savoir que le programme le processus est fait d'une façon pour que l'emploi soit pérenne sur du long terme donc vous avez une période où vous êtes en centre de formation les trois premiers mois en général vous êtes en formation on vous met à disposition dans une entreprise et le but étant c'est vraiment que voilà pendant trois mois vous êtes mis à disposition vous découvrez l'entreprise moi je vous accompagne autant pendant cette période de formation que cette période de dans en entreprise afin que le contrat de professionnalisation l'objectif c'est vraiment d'obtenir un cdi à la fin de ce parcours là voilà donc c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur le fait que j'accompagne puisque des fois on peut effectivement découvrir une entreprise ça ne se passe pas forcément comme on l'entend et moi je fais aussi le lien avec les personnes responsables donc il ya un tuteur en entreprise avec qui j'échange régulièrement et avec vous pendant tout ce temps de parcours là voilà c'est vraiment pour pour cibler on va vous pouvez rencontrer au début pendant que vous intégrer l'entreprise en début de période d'intégration donc nous on peut on propose votre candidature l'entreprise valide aussi également votre candidature et donc c'est vraiment le but c'est vraiment de d'avoir une dynamique de collaboration collective et ça c'est vraiment important puisque l'intégration entreprise est aussi primordiale pour vous pendant cette période là puisque c'est ce qui va vous permettre derrière de savoir si vous vous souhaitez obtenir un cdi dans cette entreprise là après c'est vrai que les plus values pour les entreprises ça sécurise aussi les recrutements puisque moi j'ai constaté aussi que les les entreprises ne financent plus les permis donc ça sécurise aussi parcours de formation par rapport au financement et ça ça permet une intégration plus plus approfondie donc après sur là je vous ai fait une petite présentation pour les possibilités aussi vous que vous pouvez avoir en interne l'accompagnement social qui est renforcé un accès à la formation un accès à la formation qualifiante et et le but c'est c'est vraiment d'obtenir une qualification voilà sur le voilà ça c'est par exemple un exemple de parcours donc vous avez la première partie la première étape où vous êtes en formation on vous met à disposition dans l'entreprise adhérente et pour avoir obtenir objectif principal objectif final c'est l'obtention du cdi donc à savoir que moi dans mes démarches aussi je fais en sorte que vous ayez allez pas plus de 30 minutes pour vous rendre sur votre travail puisque quand on est sur ce secteur là donc moi je représente vraiment les secteurs du transport donc c'est ça c'est vaste vous avez tout ce qui est transport de marchandises on propose aussi des contrats de professionnalisation pour des conducteurs de car scolaire transport sanitaire qui comprend les formations diplômes d'état d'ambulancier également donc sur nevers le centre le centre de formation est situé à moulin donc diplôme d'état d'ambulancier auxiliaire ambulancier et donc après à savoir que sur le centre de formation on travaille beaucoup avec l'aftral on travaille gaillard formation et puis après bon sur les entreprises moi je suis assez libre sur la zone d'action on va dire puisque effectivement tout le monde n'a pas la même mobilité donc nous on peut aussi aider et soutenir par rapport à la mobilité sur sur certaines formations ces problèmes d'accessibilité aussi donc le rôle c'est c'est un accompagnement en plus de la formation un accompagnement global pour pouvoir faciliter l'accès donc je pense avoir fait un petit peu le tour du fonctionnement et sur les métiers qu'on propose donc après ben voilà n'hésitez pas à revenir vers moi pour approfondir un petit peu plus le le sujet mais je pense avoir été quand même assez assez j'ai essayé d'être pertinente en tout cas donc donc voilà madame rae si vous voulez on peut peut-être passer à une une phase de questions à moins que vous vouliez passer à une autre à une autre diapo ben voilà on va laisser cette diapo affichée et et donc les personnes qui le souhaitent ben vous pouvez peut-être allumer votre micro et puis poser poser les questions madame rae sur cette sur ce GEC GETL et sur les parcours en fait de qualifications qu'on qu'on peut faire au sein de ce GEC est-ce qu'il y a des questions oui moi j'ai une question bonjour bonjour justement j'essaie d'avoir madame boucouaron depuis un moment mail message msn téléphone d'accord on a on n'a pas de nouvelles alors voilà ce que j'ai quelqu'un qui souhaite fait passer un permis des et du coup je suis tourné vers l'ion qu'est ce qui qu'est ce qu'on peut faire d'autre aussi elle est pas là quoi si elle répond pas je suis là je suis là donc alors coordonnées nous les je ne les avais pas avant ah ben oui alors j'ai été recruté très récemment j'ai intégré le GEC en fin d'année dernière donc c'est aussi pour ça que je prends aussi la relève puisque effectivement madame boucouaron a plusieurs casquettes si je puis dire elle est aussi présente sur le comité régional donc c'est aussi mon rôle de prendre le relais justement quand voilà si si vous avez des besoins vous pouvez là vous avez mes coordonnées mais vous pouvez très bien m'en maintenant m'appeler ou m'envoyer un mail et comme ça moi je peux prendre contact directement avec la personne concernée vraiment le but c'est c'est de faire gagner du temps aussi un objectif d'un GEC c'est de faire gagner du temps à tout le monde autant pour les personnes qui recherchent tout ça je le sais puisque je suis déjà passée par le GEC le GEC pour faire passer un permis dès il ya deux ans mais là sincèrement j'étais bien contente d'avoir ce webinaire parce que pas de sang pas d'image quoi donc j'étais un peu perdue je suis là pour vous aiguiller ok super donc si la personne peut prendre contact avec moi oui c'est je prends je la contacterai assez facilement assez rapidement voilà ok super merci de rien ben donc merci madame le porc est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions oui alors non c'est oui madame boudier pardon donc moi je suis formatrice à l'école la deuxième chance de château sinon j'ai avec moi un groupe de jeunes savoir si des parcours en contrat de professionnalisation au sein de l'un GEC pouvait être ouvert à des mineurs alors ça je vous ne vous le cache pas que je n'ai pas l'information sur des contrats de professionnalisation et j'ai pas envie de vous dire de bêtises donc je préfère je préfère me rapprocher de madame boucourant pour avoir l'information puisque moi effectivement je n'ai pas encore eu l'occasion en tout cas travailler que des mineurs moi ça a toujours été des personnes majeures pour le moment d'accord oui donc je peux vraiment vous vous donner la formation dans l'après-midi même oui parce que des fois voilà il y a des formations où ils peuvent rentrer à 17 ans il y a juste l'obligation voilà qu'ils puissent avoir leur 18 ans avant avant la qualification alors non en fait j'ai excusez moi j'ai je suis en train d'y repenser mais non on peut pas travailler que des mineurs puisque nous on est dans l'obligation d'avoir des personnes qui ont déjà leur permis de conduire d'accord le permis B vous voulez dire c'est bien ça oui voilà le permis B voilà d'accord pour pouvoir rentrer en formation sur du lourd ou super lourd et même alors les diplômes d'état d'ambulancier on est sur un prérequis très particulier puisqu'on ne peut pas être en période de permis probatoire pour s'inscrire à la formation d'auxiliaire ambulancier et de diplôme d'état d'ambulancier oui il faut trois ans de permis oui d'accord alors il y a madame Figueredo aussi je vous ai vu lever la main excusez moi tout à l'heure je vous avais pas vu je vous en prie bon bonjour à tous Elisabeth Figueredo je suis conseillère au Greta 58 et je m'occupe du CAP routier et j'avais envoyé un message il y a quelques temps pour savoir si vous feriez une intervention auprès de nos stagiaires pour leur présenter le GEC moi je peux je peux oui je peux le faire oui donc après vous pouvez vous transmettre vos coordonnées que je puisse qu'on puisse justement se caler un créneau mais oui oui c'est même avec grand plaisir ok super je vais vous renvoyer le mail que j'avais envoyé à madame Boucoirant d'accord je vous le renvoie tout de suite comme ça on pourra qu'il y ait une date puisque moi on forme régulièrement des routiers donc c'est vrai que ça peut être intéressant qui connaisse ah oui oui c'est un grand plaisir merci beaucoup madame Figueredo si je peux me permettre j'ai une question pour vous puisque vous vous préparez un CAP et donc c'est en lien avec la question madame madame Boudier alors du coup est ce que vous vous admettez des personnes qui ont moins de 18 ans alors en fait j'allais faire la même réponse c'est qu'il faut qu'ils aient le permis B mais c'est ça voilà je voulais préciser quand même parce que c'est vrai que CAP souvent j'imagine que c'est que c'est avant 18 ans mais à part là effectivement là parce qu'en fait c'est un CAP qui est sur un an donc du coup on pourrait imaginer qu'ils aient moins de 18 ans si on était sur une formation classique on va dire sur le référentiel classique sauf que là en fait on est sur un an donc on leur demande déjà d'avoir le permis B que la formation puisse se faire sur sur sept mois d'accord ok merci en tout cas de ces précisions je vous en prie monsieur condroyer vous avez levé la main moi je voulais savoir s'il était possible comme un accord que le GEC puisse nous envoyer du monde pour des gens qui voudraient aussi faire du taxi en sens inverse que nous on puisse nous envoyer du monde qui souhaiterait changer carrément d'horizon alors c'est même si vous voulez nous l'avantage qu'on a sur les GEC c'est qu'on est présent sur tous les secteurs d'activité donc ça nous arrive aussi de alors pas sur du taxi je parle par exemple on a un GEC industrie on a un GEC BTP on a un GEC multisectoriel aussi donc effectivement on travaille beaucoup dans les échanges de profils puisque nous quand on est présent sur des forums ou des job dating moi je peux des fois avoir des personnes qui sont pas forcément intéressées par le transport sur le transport de marchandises par exemple mais qui sont intéressées sur d'autres secteurs et justement on travaille beaucoup aussi là dessus le but c'est d'être dans une dynamique d'insertion collective et effectivement le fait d'être présent à des forums on peut viser des profils que vous vous n'avez peut-être pas forcément en candidature spontanée et vice versa qui n'osent peut-être pas passer la porte donc le fait de dégrossir entre guillemets sur sur les forums des présentations nous on peut avoir un éventail avec les autres GEC de un éventail plus élargi si je puis dire de candidature donc oui oui effectivement c'est 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 une très bonne idée même d'ailleurs je me rapprocherai de vous je me rapprocherai de vous avec plaisir également le but oui c'est vraiment comme je l'expliquais comme c'est de l'insertion professionnelle on est sur l'insertion professionnelle le but c'est vraiment de trouver d'aiguiller au mieux les personnes c'est vraiment d'aiguiller au mieux sur les projets professionnels et d'aider peut-être à découvrir aussi des passions sur un secteur qui n'est peut-être pas envisagé d'expliquer les métiers en étant le plus pertinent possible voilà donc c'est effectivement la dynamique qui peut être envisagé d'accord merci beaucoup madame rae donc est ce qu'il y a d'autres questions sur l'intervention du GEC GETL apparemment pas donc écoutez on va passer à la à l'intervention de monsieur condroyer donc de d'académie formation et taxi donc madame rae est ce que vous pouvez donc arrêter le partage de votre écran ah oui pardon merci voilà voilà et monsieur condroyer à votre tour de partager votre écran donc bonjour à tous alors il faudrait le mettre en plein écran en bas à droite normalement de votre de powerpoint vous avez ouais vous avez une petite chose qui est en plein écran voilà c'est parfait donc le second loyer donc moi je suis dans la profession depuis 2007 tout d'abord salarié puis locataire gérant puis après artisan donc je suis très investi dans ma profession puisque je suis président des syndicats des artisans de taxi de la nièvre depuis 2017 je suis aussi rentré à la chambre des métiers de l'artisanat pour pouvoir défendre notre profession et les artisans en général moi je sors de 17 ans d'année de fonctions hospitalières où j'étais ambulancier aussi et donc du coup j'ai pris mes fonctions en tant que je ne trouvais pas pardon je ne trouvais pas de mutation je suis arrivé dans la nièvre ne trouvant pas de mutation j'ai fait quelques années d'ambulance privé le patron d'époque m'a permis de passer l'examen de taxi ce que j'ai fait et peu de temps après je me suis installé aujourd'hui j'ai trois compagnies de taxi comme vous voyez là et je suis très passionné par mon métier voilà donc j'ai deux expériences deux années d'expérience dans le salariat dans la location gérant c'est en tant que en tant qu'artisan donc c'est une profession où vraiment la preuve c'est qu'on peut évoluer si on est motivé si on a la passion de son métier on peut réellement réussir dans cette profession là je vous donne la phrase clé de tous les taxis je vais vous la laisser lire c'est bon voilà donc on est un des véhicules automobiles sur la voie publique grosso modo je vais résumer muni d'un tpe qui est obligatoire et puis surtout qu'on est des transports à titre onéreux c'est vraiment les gros de notre phrase donc nous on développe de la formation initiale donc formation initiale donc vous pouvez être soit salarié soit en recherche d'emploi soit vous voulez un statut d'artisan puisque nous l'examen vous prépare à être artisan donc la réglementation t3p c'est la réglementation de taxi de tous les transporteurs à mobilité donc je vous épargne les trucs la gestion la sécurité routière l'anglais du français les épreuves spécifiques donc les épreuves spécifiques c'est les équipements que vous avez à l'intérieur du véhicule c'est à dire le taximètre le lumineux enfin tout ce qui est accessoire pour pouvoir travailler une connaissance du territoire donc du tourisme la réglementation locale et nationale donc ça c'est pour la partie admissibilité donc vous ça se passe à chalons voilà après vous avez aussi une partie qu'on va appeler admission qui est la partie qui est sur le secteur de nevers puisque notre examen et se déroule à nevers où là on vous refait de la sécurité de la sécurité routière pardon de la spécificité et du tourisme on vous apprend à jumeler tout ça ensemble donc la réglementation routière la spécificité et le tourisme voilà et vous devez mettre le bon tarif dans le véhicule sachant que vous avez trois examinateurs dont un examinateur ou double commande à sermenter donc ça je veux dire que c'est un diminutif d'un examen du permis de conduire après on a des formations obligatoires tous les cinq ans on a une remise à nouveau à niveau à faire qui est demandé par la préfecture si cette remise à niveau n'est pas faite vous ne pouvez plus exploiter votre carte professionnelle voilà c'est à dire que la préfecture va vous demander de ramener votre carte si vous faites pas votre formation continue donc la formation continue c'est la réglementation t3p qui est notre réglementation plus une connaissance du territoire local nous dans nos formations on inclut aussi le PSC1 puisque sinon il faudrait que vous le passiez en amont donc du coup on l'a plus directement dans nos formations après vous avez la mobilité donc la mobilité c'est une carte professionnelle que vous avez eu dans un autre département si vous souhaitez travailler dans l'année vous revenez passer 14 heures de formation chez nous et on vous fait on vous explique la réglementation de chez nous et la réglementation du territoire voilà et après bon ben le PSC1 pour formation de premiers secours si vous venez faire une formation continue pardon excusez moi si vous venez faire une formation initiale c'est 14 heures non 7 heures pardon excusez moi 7 heures et si vous faites une formation continue c'est trois heures et demie voilà mais c'est un pour nous elle est inclus dans notre formation voilà donc la formation chez nous elle est de 210 heures donc 175 heures pour l'admissibilité et 35 heures pour l'admission donc c'est ce que je vous explique à l'instant elle a un coût de 2500 euros donc pour l'instant on est nous sommes les je sais pas si je devrais dire mais nous sommes les moins chers sur le secteur alors plusieurs façons de rémunérer cette formation soit par pôle emploi soit par soit par cap l'emploi soit un compte cpf généralement c'est souvent ce qui se passe les employeurs pour certains ou vous même peut-être bien sûr dans peu de temps le GEC ce que j'espère mais vas-y continue donc 2500 euros voilà chez nous ça se passe comme ça on a multiples contrats donc généralement les salariés dans une journée de 12 heures doivent faire un minimum de huit heures donc je m'explique c'est que dans les 12 heures soit ça peut être une journée continue s'ils sont à l'extérieur soit s'ils sont sur le secteur ça peut être huit heures d'y partager en plusieurs plusieurs morceaux nous on est apte à proposer des contrats de travail de 24 heures 35 heures 41 heures ou 48 heures selon les besoins puisqu'en ce moment ce qu'on a de plus en plus on a beaucoup de personnes retraitées qui viennent nous voir qui me disent moi je cherche juste un petit complément je veux pas un gros contrat parce que je vais payer les charges ça j'en veux pas mais par contre j'aimerais bien un petit contrat pour pouvoir arrondir mes fins de mois voilà donc généralement les si vous faites du secteur généralement les journées à ce qu'on pose avec des courses sur la huile en secteur vous n'allez pas très loin donc on travaille beaucoup avec les cmpp les cmp les dialysés enfin les hôpitaux les cliniques voilà tout ça dans dans le secteur quand je dis secteur c'est c'est quelque un circuit de 10 15 kilomètres quoi voilà vous restez sur le secteur une journée qui se compose à l'extérieur c'est généralement les hôpitaux spécialisés ça peut être du paris du dijon tour du clermont généralement c'est les destinations vers vers lequel vers lequel on va alors durant ces deux journées bien sûr ce qui est important c'est qu'il ya un relationnel avec le patient ou avec le client c'est ce que je dis à toujours c'est pas des colis les gens il faut un minimum leur parler et puis que le véhicule soit entretenu et propre surtout voilà parce que c'est l'image c'est notre image de marque de la société ou l'image du chauffeur quoi donc je vais vous faire un petit rappel donc l'honorabilité chez nous c'est ce qu'on demande pour avoir l'examen donc c'est deux ans minimum de permis donc pareil les permis probatoires on peut pas les gens qui ont vu ils sortent d'une condamnation routière c'est compliqué s'ils sont toujours fichés parce que il faut aussi ne pas être inscrit au casier b2 casier du charme et 2 après de là vous obtenez votre carte une fois que vous avez été reçu à l'admissibilité à l'admission la préfecture vous délivre une carte carte professionnelle pardon donc voilà une fois vous avez cette carte vous pouvez travailler sous deux conditions soit vous avez l'acquisition d'une ads donc une ads c'est une autorisation de stationnement ce qui nous permet de travailler sur nos communes donc soit vous achetez l'ads soit vous la louer c'est les deux les deux les deux solutions pour pouvoir une ads ou alors vous êtes salarié d'un patron qui a déjà une plusieurs ads après on a les différents statuts donc que ben soit vous pouvez être un entrepreneur indépendant soit en srl en société en ça c'est ce que vous voulez et voilà selon les statuts que vous prenez soit vous inscrivez à la chambre des métiers soit la cci alors pour ma part pour ma part moi taxi je fais ça depuis 2007 pour moi c'est un métier de passion et d'amour mais je pense que les gens qui font du taxi ils sont tous dans les mêmes cabres que moi je pense pas alors si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites ça dure ça malheureusement ça dure pas longtemps on est une profession qui recrute oui et qui est très pour ma part après je sais pas ce que vous en penserez mais qui est très rémunératrice c'est que nous un chauffeur de taxi selon les contrats qu'il a c'est 1600 euros à 2000 euros après bon ça dépend de vous si vous êtes motivé ou pas parce qu'après on peut encore rajouter les heures supplémentaires on peut encore si vous êtes motivé c'est un métier dans lequel vous pouvez largement gagner votre vie net enfin 1800 et à 2000 euros net merci de votre attention et bien écoutez merci beaucoup monsieur condroyer alors je sais pas s'il ya des gens qui ont des questions sur donc le métier de taxi mais aussi sur les formations qui mènent à ce métier alors madame rae a une question j'avais j'avais une petite question en fait tout à l'heure c'est donc vous parliez justement du fait que vous travaillez beaucoup avec les hôpitaux les cliniques et que sur les contrats en termes d'heures de 2 que vous pouvez proposer on vous proposer des contrats de 35 heures 48 heures et après on peut vraiment adapté par rapport à ses disponibilités c'est la personne mais généralement en moyenne c'est c'est 35 41 heures après chez les ambulanciers je crois que c'est 48 heures mais ils sont pas ailleurs ils sont soumis au code du transport après c'est différent c'est parce que vous vous êtes sur la convention du coup de les taxis d'accord ça marche ouais merci merci pour l'info alors moi en fait j'ai une petite question qui va peut-être être une question polémique mais j'imagine que c'est une question qu'on vous pose souvent et puis comme voilà moi j'aimerais savoir quelles sont les différences fondamentales entre votre métier ce métier de taxi et en fait l'occupation ou le job vous voyez un petit peu où je veux en venir qu'on occupe quand on est chauffeur VTC alors bon je vais être cash les VTC c'est pas mon truc je ne m'occupe pas mais c'est pas mes amis les VTC ce que je déplore c'est que eux ils ont une formation de 14 heures d'accord qui à l'issue de cette formation ils ont aucun diplôme ils ont rien on leur donne les ils vont passer l'examen sans rien après de là nous on achète nos places et nos voitures on a des licences qui c'est assez cher selon l'endroit où vous allez exploiter ça peut aller bien aujourd'hui une place j'ai envie de vous dire que la place la moins chère vous allez être à 45 mille euros et la place la plus chère à nevers ça ça va approche les 100 mille euros quand même alors ce que je trouve un peu désarmant c'est que ils achètent rien nous on nous oblige à avoir des voitures assez récentes et tous les quatre ans pratiquement faut changer de voiture maximum si c'est pas avant ce long kilométrage que vous faites et puis et puis pour eux ils ont ils n'ont pas de réglementation ce qu'ils veulent ils ils chargent n'importe comment ils chargent n'importe où donc voilà c'est ce que je déplore dans cette profession alors ils n'ont pas de réglementation mais ils n'ont pas non plus de protection sociale ils ne comment dire ils n'ont pas de protection de perte d'emploi de choses comme ça ce qui fait qu'en fait en termes de conditions de travail ils sont complètement perdants à côté de finalement d'un taxi professionnel quoi c'est ça pour ça que de plus en plus les gens qui sont en vtc viennent nous voir en nous demandant de de passer taxi et bien sûr bien sûr puisque effectivement ça peut paraître un statut on va dire de liberté etc mais c'est exactement le contraire qui se passe puisque au bout du compte ils sont perdants voilà tout à fait au bout d'un mois alors au début ils ont l'impression de gagner beaucoup d'argent et parce que aussi ils font beaucoup d'heures quand au bout de quelques mois et s'aperçoivent qu'ils ont travaillé comme comme des fous pour pratiquement plus rien à voir après il se dirige vers le taxi quoi après aussi j'ai envie de dire que ben ouais ils sont vtc mais ils n'ont pas les coûts qu'on a nous c'est pas du tout la même chose ils n'ont pas la formation la solide formation vous ne vous venez nous présenter effectivement oui ok alors est ce qu'il ya d'autres questions sur le métier de taxi après je vous invite à nous voir si vous vouliez plus d'éléments il n'y a pas d'autres questions ou même généralement sur en fait cette cette petite web rencontre bah écoutez si si tout le monde est d'accord on va s'arrêter là je remercie donc madame ray monsieur condroyer je remercie aussi florian mon collègue qui m'a bien aidé en fait à mettre en place tout ça et puis ben voilà donc dirigez vous donc vers académie formation et taxi ou vers le géc g et l maintenant je pense que vous avez pas mal d'éléments pour faire votre choix et puis vous dirigez en fait verser vers ces métiers qu'on connaît on connaît peu donc il ya effectivement donc de la formation dans la nièvre qui mène à ces métiers il ya de l'emploi il ya des offres en fait qui existent des postes à pourvoir et donc ben c'est un beau secteur et ben j'espère en tout cas que cette web rencontre vous aura aidé aura aidé tout le monde à connaître ce secteur voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à une prochaine fois au revoir merci au revoir merci